Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure de 13 degrés. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle Daily Observation, une nouvelle vidéo que j'ai à vous proposer, la numéro 33. Petite dédicace à toi, petit Angry Bird, 33. Peu de personnes peuvent comprendre ce chiffre 33, mais moi ça me fait marrer. Oh, c'est quelqu'un qui a tapé un burn. Ouais, mais regarde, c'est une voiture. Oh, la vache quoi, la bagnole, elle a tout liqué là. Oh, c'est une voiture. Tenez, regardez, j'en profite pendant que je fais la vidéo de la Prikatwin. Je vais prendre une photo avec cet appareil. Donc c'est un truc de chez Rhinoshield qui s'adapte sur une coque. Donc là, je vais prendre une photo. Et regardez bien le bonheur de ce machin. Donc on clipse derrière. Et là, voilà. En gros, avec et sans. Ça fait un grand angle. Après, avec le château derrière et tout. Voilà. Je l'enlève. Tac. Là, je trouve ça sympa, moi. Oh, la vache. Ça fait peur, ce con. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ne t'inquiète pas. C'est normal, j'ai mal pris mon rond-point. Comme disent les rageux. Dans ce genre de situation, restons détendus, voyons. Alors, regardez la vaste blague. C'est encore une blague. Le radar annoncé. Et le radar est posé. Voilà. Pour rappel, ceci est un radar chantier. Où est le chantier ? Pas de chantier. Voilà. L'État vous refait encore ça. Tu vois, ça, comme ça. Il peut te mettre le doigt, là. Papa. Voilà. Le chantier, il est après. Donc, normalement, un radar chantier, ça se met dans le chantier. Mais c'est plus rentable de le mettre au début, là-bas. Parce que là, ici, c'est limité à 50. Mais ce qu'il y a, c'est que ça bouchonne tout le temps. Donc, il rapporte zéro, le truc. Souvenez-vous de ma vidéo sur le radar chantier que j'avais effectué. À mon avis, celui-là, il va tabasser encore pas mal. Je vous laisse la petite annotation en haut à droite de l'écran. Mais à mon avis, celui-là, il va aussi tabasser que l'autre. Quoique un petit peu moins, parce que c'est limité à 70. Mais les gens arrivent comme des porcs. Aïe ! Ouais, ben, heureusement, parce que je me suis défoncé. Attends, on va la relever, déjà. Putain, ouais, je t'ai vu accélérer. Putain, je veux... Non, mais je pensais pas glisser, franchement. Ah, la bouillie, elle est foutue, là. Non, non, c'est juste le ressort. Attends, hein. Je la... Putain, je t'ai vu prendre deux langues. Je me suis dit... Bon, ça va, encore toi, t'as rien ? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Ça va. Ouais, c'est sûr. Non, mais ça va aller, c'est bon. Ouais, ouais. Merci, en tout cas. Ouais, t'as crevé de l'arrière aussi, mec. Sorcière au volant, soyez prudents. Est-ce que je vais tomber sur une sorcière LED ? Mais tu sais, un vieux LEDron, quoi. Avec des verrues sur le nez et tout. Sans déconner, putain. Sur une portion où on peut doubler, le mec tourne à gauche. Si tu ne fais pas attention à ces feux, tu te fais baiser. Je vais vous raconter une petite anecdote. Prenez votre siège, installez-vous. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va vous faire rire ou pas. L'année dernière, en 2018, j'avais fait une vidéo pour faire mes fins de vidéos. Les outros, où j'étais en train de faire un burn dans l'eau. Voilà, j'avais fait ce truc-là. Et je l'avais mis en outro de mes vidéos. Et Chris Seres, sur le même moment, à peu près, puisque c'était pendant des inondations, etc., où la scène avait débordé, a tourné, lui, son intro aussi, en faisant un burn dans l'eau. Alors, moi, Chris Seres, voilà, je n'ai pas d'affinité avec lui. On ne sait jamais parler ou quoi. Et autant vous dire qu'on ne s'est pas planifiés tous les deux pour faire la même idée. J'ai mis en ligne mon outro. Lui a mis en ligne son intro, genre, un mois et demi après. Et là, tu as des gens qui viennent, du net, qui arrivent en disant « Buh, 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 plagia, Chris Seres, plagia, Chris Seres. » Donc voilà, à ceux qui ont dit « Plagia, plagia », vous pouvez aller vérifier mes outros, les dates et l'intro de la première fois de Chris Seres. Et voilà, vous allez comprendre que j'avais tourné le truc avant et que j'ai mis d'ailleurs en ligne mon outro avant son intro. Bref, tout ça, c'est une histoire ancienne parce que ça m'a saoulé. Donc, j'ai fait une nouvelle outro que vous connaissez maintenant où je suis filmé face cam, où c'est flou et blablabla. Fin de l'histoire du Percaster. Merci de m'avoir écouté. Ça aurait été joli, tu sais, tu aurais pris en vidéo derrière. Qu'est-ce que t'en dis ? Je suis dedans, là ? Non. On voit toute la moto ou pas ? Recule encore, après. Je suis à combien ? C'est bon. Ben voilà, ça va faire un joli truc. Tu regardes le scout à ta droite qui va payer. Ils sont dingues, hein ? Allez le chien ! Tutut ! On voit les valises. Elle me laisse passer, mais le téléphone, c'est à revoir. Comme quoi, les femmes sont capables de faire deux choses en même temps. Vite fait, hein ? Oh, putain, c'est lait, quoi ! Non, mais t'es lait ! Non, mais sache-le, c'est lait, quoi ! Il faut vraiment arrêter, c'est vraiment lait. Oh, putain, que c'est lait, quoi ! Putain, le mec, il est dans une cabine de grue. Et c'est lait. Oh, c'est quoi ce caisse ? Que des stickers. Stylé. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz